Et tout à l'heure, c'est deux gabarits très différents. Vous voyez qu'au fleuret, vous allez voir que la championne olympique est un petit gabarit. L'italienne est relativement grande et ça n'empêche en rien une confrontation qui promet d'être très disputée. Alors il y a un petit truc qui se joue. C'est que si Kieffer gagne, elle va rejoindre Volpi au nombre d'épreuves de Coupe du Monde gagnées. Volpi, elle en a huit. Six épreuves de Coupe du Monde plus Don et deux épreuves de Grand Prix, ça fait huit. Et Kieffer a quatre victoires en épreuve de Coupe du Monde et trois en Grand Prix, ça fait sept. Donc une petite supplémentaire leur permet d'être à égalité. C'est déjà beau dans une carrière d'avoir huit victoires. Effectivement. En revanche, Volpi, aux Jeux olympiques, n'a pas connu de médaille en individuel. Alors on est en train d'intervenir sur le micro de l'arbitre qui va être changé avant de lancer le match. Elles sont pressées dans des coudes, les deux jeunes femmes, vous le voyez, au centre de la piste. On essaie de ne pas se refroidir pendant cette attente. Allez, c'est parti. Trois fois trois minutes ou quinze touches pour déterminer celle qui va rentrer dans l'histoire. Allez, la spéciale Volpi là, cette parade ripoff de contre-six, main haute et le coup lancé dans le dos. Oh, elle est belle cette touche. Elle allonge quand même. Elle a feinté plusieurs fois en cible basse. On a vu Volpi commencer à bouger sa main, à faire l'essuie-glace. Ça a libéré une cible. Elle touche seule l'Italienne. Ça va vite aussi là, c'est offensif des deux côtés. La remise touche. L'attaque trop courte. La riposte de Kieffer qui ne touche pas. Et la remise, la continuation d'attaque qui touche. Pas de répit là. Dans cette finale. Dommage encore parce que Volpi trouve la parade. Et manque de précision là sur la riposte. On voit qu'elles ont du mal l'une et l'autre à se toucher en fait. Et c'est souvent une touche de contre qui fait la différence. Cette fois, ce n'est pas un changement a priori tactique. Elle avait l'impression qu'elle avait peut-être une lame qui s'est un petit peu desserrée. Et on repart à 3 partout. 2 minutes 36 à disputer dans ce premier tir-temps. Allez, la contre-riposte de l'italienne Volpi qui touche. C'est elle qui tape la lame de son adversaire en dernier. Qui reprend la priorité. Et qui a le droit à sa riposte. Ratée sur l'épaule. On l'a vu là, la riposte. Elle a essayé de la déposer. Mais ça n'a pas suffi. L'attaque touche. Eh bien, elle devrait être plus disputée que la finale masculine. A priori, cette finale féminine. 4 partout. Et c'est fou. Tout se passe en milieu de piste. Il n'y en a pas une qui veut céder un peu de terrain pour aller défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle prend le fer, l'américaine, mais elle tarde à aller chercher la touche. C'est Volpi qui lui a laissé prendre son fer. C'est peut-être la seconde intention aussi. Je te donne mon fer et je le dérobe et je te fais une contre-attaque. Ça a été plutôt bien fait. Et là, c'est l'attaque de Volpi qui touche deux lampes. L'américaine qui demande la vidéo, mais c'est vrai que... On va voir ce que dit l'arbitre et l'italienne qui prend un petit peu son envol. Un petit peu d'écart, en tout cas trois touches. Ce n'est pas terminé, loin de là. 7-4, mais ça va mieux pour l'italienne. Alors, que va dire l'arbitre de cette finale ? Elle prend son temps, en tout cas, pour regarder la vidéo au ralenti en vitesse réelle. On a le ralenti pour le moment, à l'image. Moi, j'aurais tendance à donner l'attaque de l'italienne Volpi. À cause de quoi ? De l'allongement du bras ? Elle ne s'arrête pas, elle part en premier, elle va vers l'avant. Il y a peut-être un contact de fer. On va voir, je ne sais pas. Allez, la réponse de l'arbitre tout de suite. C'est confirmé. C'est l'italienne qui a la priorité. Ah ! Première fois, Kieffer dans son terrain. Il faut que c'est arrêté, Kieffer. Heureusement, c'est non valable. Ouais, bien fait, ça. Et elle a protégé sa cible dans le dos. Tout de suite, en se redressant. Allez, moi, je pense que ça peut payer de la part de Kieffer, là, ce rythme. Elle ne fait que des masses, Kieffer. D'ailleurs, masse, c'est quand on touche, mais que ça n'allume pas. Elle est américaine qui va prendre le temps de bien replacer ses cheveux dans le masque. De bien les attacher. Allez, c'est non valable. Effectivement, on est beaucoup moins dans l'action au centre de piste, au milieu de piste. Allez, l'attaque de l'italienne qui touche. La contre-attaque de l'américaine qui a tenté d'esquiver en substituant la surface valable. mais ça n'a pas fonctionné. Et oui, au corps à corps, Kieffer s'en sort bien, là. Ah là, c'est superbe ce qu'on a vu. Avec une arme qui va passer complètement derrière. L'attaque de droite. J'aurais pas donné ça, moi, je donnais l'attaque de droite. Elle a sanctionné la préparation de bras, en fait, l'arbitre, en disant « Vous n'avez pas allongé votre bras suffisamment tôt ». La pointe qui doit ripper sur le coude de l'italienne. Ça touche direct. Pourtant, on l'avait défendu, Kieffer, sa cible haute à l'épaule. Mais ça a été surpassé, là, par Volpi. Et Volpi qui prend le large. 10-4, 6 touches d'avance. 1 minute 26, ça va très vite encore à disputer dans le premier tir-temps. L'attaque non valable. On a vu Kieffer essayer d'esquiver, de remonter très vite au corps à corps pour protéger sa cible dans le dos. Alors, l'arbitre d'elle-même va à la vidéo. Oui, alors, nous, on voit tout de suite la vidéo. C'est vrai que c'est le sentiment que l'italienne reste un peu bloquée. Oui, mais après, c'est l'américaine qui se bloque aussi. Oui, et ça repart en même temps, peut-être. Moi, je donnerais l'attaque de l'italienne. Je trouve que Kieffer, elle n'en fait rien, en fait. Elle reprend l'avantage, mais elle n'en fait rien. Elle n'avance pas, elle reste sur place. Voilà, c'est la reprise d'attaque de l'italienne. Très logiquement jugée. Allez, c'est non valable. Elle a fait un très beau parcours en Volpi, évidemment. Je dis ça, si elle l'emporte, elle aura tout gagné aujourd'hui. C'est facile à dire, mais il y a aussi la manière. Allez, ça fait un tout petit peu plus d'une minute à discuter encore avant la pause. Si on va jusque là, bien entendu. Allez, cet échange là, de parade riposte contre riposte. Super sympa de voir ça à ce niveau-là. Elles ont toutes les deux une superbe main. Beaucoup de technique, beaucoup de vitesse. Elle a tenté là, Kieffer, la prise de fer et d'aller à l'épaule de Volpi. C'est compliqué, parce qu'il y a une grosse différence de gabarit. Elle est loin, la cible à l'épaule, pour Kieffer. Ouais, alors que les cibles basses sont plus accessibles. Eh oui, à la preuve, on l'a vu. Bien, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Non, ce serait bien que ce ne soit pas terminé. Il y a des Américains, là. Ce serait beau, Masialas et Kieffer. Oui, oui, c'est vrai. Pour une première féminine, rejoindre son compatriote en haut de l'affiche, ce serait pas mal. J'aime bien Kieffer, elle joue bien. Ah là là ! Allez, 12-9. Allez, 13-9. Mais c'est dommage, je trouve que parfois, elle touche et ça n'allume pas. Moi, je changerais carrément de fil de corps. C'est le fil qui relie le fleuret à l'appareil. Ça fait beaucoup de situations où elle n'allume pas du tout. Oui, c'est vrai. Première participation au jeu pour l'Américaine, c'était à Londres, en 2012 déjà. On avait fait cinquième en individuel et sixième par équipe. Dixième à Rio, en individuel. Et alors à Tokyo, en individuel, quatrième place par équipe. Ouais, c'est la préparation. Et Stefano Ciaroni qui réprimande un peu Volpi en lui disant, t'es pas concentré, t'es debout sur jambes. Là, si tu avances, c'est pour mettre la pression et être agressif. Et là, la pavripose qui ne touche pas, Kieffer qui revient. Attention, elle revient à deux points à l'Américaine. Mais il ne reste plus que deux points aussi à l'Italienne pour empocher ce challenge international de Paris. Et la remise qui touche. Alors, l'Italienne qui demande à l'arbitre une vidéo parce qu'elle estime que l'Américaine inverse les épaules et se protège, en fait. Alors, on peut inverser les épaules. En revanche, le bras non armé ne doit pas gêner l'action. C'est ça. Et doit rester très écarté du reste du corps. Et Volpi, elle dit qu'elle est gênée par le bras. Honnêtement, sur le ralenti, je n'ai pas le sentiment. Non, non, non. Non, pas du tout. L'arbitre va confirmer cette deuxième touche. Un petit point à l'équerre seulement maintenant entre les deux fleurettistes. Et une quatorzième touche italienne. Attention, attention là. Elle est dos au mur, l'Américaine. Allez, Ceriani qui lui dit de recommencer, de s'appuyer sur le fer et d'attaquer pour Volpi. Il va peut-être y avoir une pause. Oh là 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 ! Elle ne touche pas ! La pause juste au moment où peut-être il aurait pu y avoir une touche. Voilà. Allez, c'est la minute de pause à 14-12. Ceriani qui en rigole. Je pense qu'il a essayé de détendre aussi son élève. Allez, ça arrive au bon moment là pour Kieffer. Elle peut reprendre un petit peu de souffle, d'énergie, avoir des idées au coaching. Regardez cette action qui n'est pas litigieuse du tout en fait. C'est une belle finale quand même. Finalement, même si l'italienne est devant depuis un petit moment, c'est beaucoup plus accroché. Ouais, c'est sympa. Il est spectaculaire là, ce fleuré féminin. C'est vraiment du très très haut niveau. Allez, c'est reparti. On n'ira pas au terme de ces trois prochaines minutes, c'est certain. En tout cas, c'est fort probable. Parce que la certitude en sport, ça n'existe pas. Alors, première action. Est-ce que Volpi va y aller, comme lui a demandé Ceriani en mettant la pression ? Ouais. Et là, la riposte, la riposte, la riposte. Ah non, ben non, ben non. Attendez, attendez, là, on a entendu le faire. Vraiment. Donc il y avait attaque de l'italienne, mais il y a une parade riposte de l'américaine qui touche. Je pense que l'arbitre va, a priori, se déjuger en voyant le ralenti. Là, il y a prise de fer et il y a la riposte. Ouais, ouais. Très clairement. À l'autre côté, il y a Patrice Lothelier qui regarde le ralenti avec attention. Alors, l'arbitre, voilà, change, c'est logique. Et ça fait 14 au 13. Allez, encore une petite, là, pour l'équipeur. C'est possible. Volpi va continuer, normalement, à mettre un pressing. Mais elle se lance un peu, là. Il n'y a pas besoin de se lancer, Volpi. Alors, vous imaginez si l'américaine recolle à 14 partout. Alors, la parade est italienne, peut-être, non ? Mais il y a une petite faute de combat, là, de la part de Kieffer. Allez, on remet en garde. On considère que c'est non valable. Alors, attaque par la riposte, non. Remise d'attaque non valable et remise de riposte. La remise d'attaque est non valable. Allez, l'arbitre qui prend le temps, hein, d'aller voir la vidéo. C'est vrai que la touche est tellement importante. Brice, c'est une touche essentielle pour ces jeunes femmes. C'est dommage d'hésiter parce que ça casse le rythme de la finale. Pour moi, c'est clair. Après, je comprends qu'elle hésite et qu'elle n'a pas envie de faire dehors. Elle prend le temps, en plus, hein, de visionner la vidéo. Ça y est, de retour, madame l'arbitre. Allez, on reste à 14-13. Et la riposte de l'Italienne qui touche. Et voilà, et c'est finalement Alice Volpi qui va rentrer dans l'histoire de ce challenge international de Paris en étant la première fleurettiste féminine à monter sur la pelote marche du podium de ce prestigieux tournoi. On a vu une très belle finale, hein, Brice ? Bravo, mesdames, beau spectacle, super pour une première ici du très, très haut niveau. Ça fait plaisir de voir du fleuret à ce niveau-là, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Ouais, bravo à Isor Tibus aussi qui va monter tout à l'heure sur la troisième marche du podium. Et surtout, surtout, demain, l'épreuve par équipe. Venez au stade Pierre de Coubertin si vous êtes en région parisienne. Et soyez présents devant Sport en France demain à partir de 17h15 pour voir les finales par équipe. Il va y avoir du beau spectacle à nouveau dans ce sport individuel qui sait se transformer en sport par équipe et créer un vrai collectif. On va se quitter, voilà, sur ce très beau ralenti de l'épreuve féminine. Merci, Brice Cuillard, d'avoir été à nos côtés, malgré vos fonctions de président de commission. Donc, vous êtes à la fois là pour nous consulter, mais vous avez un rôle à jouer aussi dans les sélections, notamment de ces jeunes femmes. Et on se retrouve demain. Avec grand plaisir. Il va y avoir, il va se passer plein de choses. Et puis, Coubertin sera enflammé. Donc, ouais, venez prendre un peu de kiff, là. Allez, on croise les doigts pour les équipes de France. Allez, à demain. Ciao. 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 Ciao.